Salut les gamers, c'est Mark92Gaming et aujourd'hui j'ai testé pour vous le jeu Holow 2. Oh yeah! Salut tout le monde, bienvenue dans mon test pour le jeu Holow 2. Holow 2 du studio Megapixel Studio et aussi de Forever Entertainment. Mais qu'est-ce que c'est que Holow 2? Sûrement que ça sonne une cloche à plusieurs d'entre vous, plus qu'en 2017 on avait eu droit au premier chapitre, Holow 1. Évidemment, qui était sur la Switch aussi, puisque c'est un jeu qui est quand même exclusif à la Nintendo Switch. Et encore une fois avec Holow 2, c'est encore une fois un jeu exclusif à la Switch. C'est un jeu d'horreur, un peu type FPS, aventure, qui mêle un peu l'horreur type science-fiction à la Dead Space. Par contre, on est très loin, très très loin de la qualité de Dead Space. Mais c'est quand même super intéressant, puis moi c'est un type de jeu que j'adore. Et je m'attendais que ce soit peut-être mieux que le premier épisode qui avait reçu de très mauvais commentaires, malheureusement. Alors, qu'est-ce que ça dit du côté de Holow 2? Est-ce qu'on a corrigé les problèmes? Est-ce qu'on a fait en sorte que le jeu soit de meilleure qualité que le premier? Oui, dans l'ensemble, on va regarder ça à travers les points positifs et négatifs. Mais malheureusement, on n'a pas encore un chef-d'oeuvre entre les mains. Je pense qu'il y aurait vraiment lieu de faire quelque chose de super plus intéressant que ça, avec peut-être un troisième titre, quoique ça devient un peu difficile avec l'histoire du jeu. D'ailleurs, l'histoire, l'ambiance du jeu, c'est sûr que, comme j'ai dit, comme un peu dans le style Dead Space, bien oui, on arrive sur une station minière, si vous voulez, qui s'appelle Shaker One, qui est la même que dans le premier jeu. D'ailleurs, l'ouverture du jeu est presque copiée-collée. Les deux jeux ouvrent exactement de la même façon. Oui, dans le rôle de Mark, le personnage qu'on incarne, il va se retrouver encore une fois sur cette station-là. Je ne veux pas en dire plus parce que le jeu n'est pas très long et je ne veux pas dévoiler l'intrigue, mais on va encore avoir, oui, on va faire des rencontres de certaines créatures un peu qui ressemblent, oui, encore une fois, je vais dire Dead Space, je vais souvent prendre Dead Space comme référence, mais c'est vraiment pour le type de jeu, non pas en tant que qualité. Il y a beaucoup de choses à travailler pour arriver à la cheville de Dead Space, mais l'ambiance est quand même là. On arrive dans ce type de station-là où le visuel, encore une fois, ça aussi, le visuel n'est pas si mal. Vous allez voir que c'est des couleurs très ternes, des couleurs très glauques, c'est très grisard, vert d'art, assez monochrome par endroits, c'est assez sale comme type de texture. Là-dessus, j'ai trouvé que c'était quand même super bien fait et ça sert bien la thématique du jeu. La disposition aussi, ce que j'aime, c'est que le jeu, de la façon que c'est fait, contrairement à beaucoup de jeux où on peut revenir vers l'arrière, un peu type monde ouvert, dans celui-ci, c'est impossible. Vous allez faire une section de la station, vous allez arriver dans un genre de petit mini corridor qui sert d'endroit de sauvegarde, si vous voulez un safe space, un peu comme les Resident Evil quand on arrive dans les salles où on est protégé. C'est un peu pareil, on va avoir un distributeur pour être capable d'acheter des munitions, regarnir nos armes, acheter de la santé, des choses comme ça. Et une fois que les portes de cette salle-là sont franchies pour le prochain segment, on n'a plus possibilité de revenir derrière pour réacheter de l'armement et des trucs comme ça. Une fois que la porte est fermée, on doit aller de l'avant jusqu'au prochain point de sauvegarde. Ce que j'ai trouvé quand même bien, c'est qu'évidemment, vu que les sections ne sont pas hyper longues, si on meurt, on n'est pas obligé de recommencer de l'arrière de très très loin. Donc là-dessus, c'est une bonne chose. Aussi, l'ambiance sonore, évidemment, encore une fois, un peu à la dead space, comme j'ai dit. On s'est servi beaucoup des ambiances sonores, des sons ambiants. Il n'y a pas beaucoup de musique, c'est vraiment des pièces de métal qui tombent, des bruits qui apportent ou qui attirent notre attention à gauche, à droite, derrière nous. Là-dessus, c'est super bien joué. Puis, je vous recommande d'y jouer avec un casque d'écoute, parce que ça prend vraiment plus sa forme avec un casque d'écoute qu'un système de son, tout simplement, ou la télé. Essayez ça comme ça. Les sons sont bien disposés et c'est beaucoup mieux comme ça pour l'expérience totale. Dernier petit point positif, je vous dirais, le prix est acceptable. C'est un point positif, parce que ce n'est pas un jeu qu'on vend 40-50 $. Sauf qu'avec les points négatifs que je vais nommer, il y aurait eu lieu de peut-être se procurer ce jeu-là un petit peu moins cher. Donc, je vais vous conseiller d'attendre peut-être un petit peu, mais c'est 25 $ environ pour avoir le jeu. Du côté des points négatifs, malheureusement, il y en a quand même beaucoup, ce que je trouve un peu déplorable. La première des choses, le visuel, oui, c'est bien, mais ça manque beaucoup d'éléments de nouveauté, si vous voulez. C'est très, très, très répétitif. Quand on va longer les murs, on va se rendre compte que le vaisseau ou la station minière dans laquelle on est, c'est du pareil au même tout le temps. Dans les salles, tout est disposé pareil. Les ordinateurs sont pareils. Les genres de livres qu'on va voir un peu étendus sur les bureaux, les objets sur les bureaux, tout est tout le temps pareil. Donc, on a beaucoup l'impression de tourner en rond et de toujours faire la même portion de la station minière, ce qui n'est pas le cas, mais à cause du graphisme qui ne change pas beaucoup, ça donne cette impression-là et c'est un peu tannant. Ensuite, ce qui blesse beaucoup le jeu, c'est vraiment l'imprécision, je vous dirais, et la non-fluidité des contrôles au niveau du type. Parce que c'est un jeu type FPS un peu, et vous allez voir, il y a quelque chose dans la... Même si on essaie de jouer avec la sensibilité de la caméra, on ne réussit pas à trouver le genre le « sweet spot » qu'on appelle, pour être capable d'avoir le meilleur des contrôles. Et c'est soit ça bouge trop vite, soit ça ne bouge pas assez vite, ça ne se déplace jamais où on veut correctement. C'est très difficile. Si vous êtes habitué à jouer à des jeux FPS, comme des Call of Duty ou des trucs comme ça, et que vous arrivez sur un jeu comme celui-ci, vous allez vraiment, vraiment vous arracher les cheveux sur la tête parce que ce n'est vraiment pas super bien réalisé là-dessus. Ensuite, les ennemis qui viennent un peu avec ça. Les ennemis, encore une fois, ça fait partie du reste. C'est très, très, très répétitif. On a peut-être cinq à sept types d'ennemis différents. Ils sont tous de la même couleur, ou presque. Il y a deux couleurs différentes. Ce n'est pas dur de se tromper. Ou peut-être trois. Les mouvements sont tout le temps les mêmes. Ça ne change pas. On n'a pas mis de variété de mouvements. Ils n'essayent pas d'éviter vos tirs. Ils ne bougent pas de côté. Ils viennent carrément vers vous. Tout ce qu'on a à faire, c'est tirer dedans. Tout simplement, là-dessus, je vous le dis, au niveau des ennemis, surtout du mouvement de ceux-ci, c'est assez, assez dommage de voir ça aller. Ça aurait été bien qu'on mette un peu plus de travail et de finition dans ce côté-là du jeu. Aussi, il y a peut-être... Il y a peu. On va dire qu'il y en a peu, mais pas. Parce que c'est vraiment très, très minimaliste. Il n'y a pratiquement pas d'interactivité à faire dans le jeu. Vous ne pouvez pas prendre des objets sur les tables, interagir avec des ordinateurs. Vous ne pouvez pas trouver des fichiers ou des trucs à lire comme on a dans beaucoup de jeux du même type. Afficher sur les ordinateurs, avoir droit à des dossiers. Non, il n'y a rien de ça. À quelques endroits, il va falloir activer certains ordinateurs, certains mécanismes. Mais c'est tout. C'est vraiment, vraiment, comme je vous le dis, minime. Il n'y en a presque pas. Aussi, c'est très linéaire. Comme je l'ai dit, il n'y a rien à trouver. Les corridors font en sorte qu'il n'y a pas de façon d'avoir un jeu ouvert. C'est vraiment... Vous allez du point A au point B. Il n'y a pas vraiment de chemin alternatif non plus pour être capable d'explorer un peu la station sur laquelle on se trouve. Comme je vous le dis, c'est vraiment répétitif et ça fait en sorte qu'on va du point A au point B et ça s'arrête là. Ensuite, il y a beaucoup de bugs techniques. Ça, c'est peut-être le problème que j'ai rencontré le plus aussi qui fait mal avec les contrôles. Il y a beaucoup de problèmes de détection de collision. Vous allez arriver à des endroits où deux salles sont séparées par une porte. Il y a des ennemis de l'autre côté. Là, on voit une partie de l'ennemi qui se traverse de l'autre côté de la porte. Les bras, un morceau de la tête. Et bien, même que c'est un peu ridicule puisqu'on peut même les tirer à travers la porte comme ça. Ce qui fait que c'est un peu dommage et un peu ridicule. Dans d'autres cas aussi, j'ai eu des sections complètes du graphisme qui étaient disparues. Je suivais ma carte pour essayer de repérer mon chemin. J'étais dans un corridor et tout d'un coup, je me retrouvais dans l'espace en voyant plusieurs pas, plusieurs pas de l'autre côté, une autre section de corridor. Mais il fallait que, comme je me lance dans l'espace pour être capable d'y arriver, je me suis dit que peut-être que c'est fait comme ça. Non, non. C'est en commençant à avancer dans ce corridor-là que tout d'un coup, le visuel a apparu tout simplement. En me retournant sur moi-même, j'ai vu que oui, le visuel était là. C'est vraiment un bug d'affichage. Ça arrive à quelques fois dans le jeu. Ce n'est pas très fréquent, mais ça arrive. Ensuite, ce qui est vraiment dommage pour plusieurs personnes, le jeu est uniquement en anglais. Il n'y a pas de possibilité de sélection d'autres langues, dont le français, ce qui n'était pas le cas dans le premier. Le premier a le français. Je ne sais pas si ça va être quelque chose qui va être apporté plus tard via une mise à jour, mais c'est un peu dommage de ne pas être capable d'avoir une autre langue. Le petit dernier point, c'est peut-être le fait que c'est un jeu d'environ 5 à 6 heures, peut-être, en forçant. Je dirais 7 si vous êtes vraiment le type de personne à essayer de frôler tous les murs à la recherche de quoi que ce soit d'interactif. Mais il n'y en a pas. Ne perdez pas votre temps. Vous allez perdre votre temps. C'est tout. C'est un peu dommage là-dessus. Pour tout l'ensemble de ces points-là, les amis, moi, je vais accorder la note de 5.5 à Hollow 2. Ce n'est pas mauvais. Ça se joue quand même bien. C'est intéressant au niveau de l'ambiance. Mais je m'attendais vraiment à ce que le deuxième soit de loin très supérieur au premier, ce qui n'est pas le cas. Alors, les amis, si vous aimez la vidéo, un petit pouce par envers. C'est notre récompense. Surtout de vous abonner à la chaîne parce que ça, c'est votre façon de nous dire merci. Et aussi, activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines mises en ligne. Là-dessus, je vous dis bon jeu. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501